La vie de Pierre Palmade a basculé à jamais ce vendredi 10 février 2023. Sous l'emprise de divers stupéfiants, l'humoriste de 54 ans a provoqué un accident de la route après avoir brusquement dévié la trajectoire de sa Peugeot 3008. Sa voiture a alors percuté de plein fouet une voiture dans l'autre sens qui transportait un homme, son fils âgé de 6 ans et une femme enceinte de 6 mois qui a perdu son bébé suite à la collision. La conséquence d'années de lutte contre des addictions dont Pierre Palmade a souvent parlé dans les médias. Avec l'alcool et la drogue, j'ai eu la liberté d'être homo, je ne me jugeais plus, m'éclatait. Humoriste bien propre sur lui la journée, la nuit je courais les boîtes guets sans me rendre compte que je devenais dépendant à la cocaïne. J'ai cru que c'était un médicament, alors que c'était un poison, avait ainsi confié l'humoriste en 2019 à nos confrères du Parisien. D'autres démons hantent également Pierre Palmade. Le plus ancien remonte à son enfance lorsqu'un accident de voiture a coûté la vie à son père, médecin obstétricien et chef de clinique. J'avais 8 ans. Je n'ai pas compris ce non-retour, avait déjà révélé le complice de Muriel Robin dans les colonnes du Monde. Pierre Palmade a surtout été meurtri par le choix de sa mère de ne pas assister au funérail. Comment rester dans l'attenté du retour de quelqu'un qui ne reviendra pas ? Je lui en veux un peu maintenant, car je sais que de ne pas faire le deuil a eu des incidences malheureuses sur nous, racontait-il dans cette même interview. Il n'y a que depuis 5 ans que je ne l'attends plus, que j'ai réalisé sa mort. Pierre Palmade doit pourtant essuyer les reproches de l'une de ses plus proches amies. Accident de Pierre Palmade, ses propos de Muriel Robin qu'il n'a pas supporté les stars proches de Pierre Palmade tournent peu à peu le dos à l'humoriste dont elles étaient si proches il y a encore un mois. On a ainsi vu Michel Larocque supprimer tous ses posts Instagram en lien avec lui. Si elle s'est rendue à son chevet au Kremlin bicêtre, Muriel Robin a eu des mots très durs à son égard. La compagne d'Anne Le Ney ne lui en veut terriblement d'avoir brisé la vie d'une famille, d'avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de drogue, explique l'un de ses proches à Paris Match. Une personne de l'entourage de Pierre Palmade précise aux journalistes de Voici que l'ancien compagnon de Véronique Sanson s'est violemment disputé avec elle deux jours après l'accident. Très en colère contre lui, Muriel l'a notamment traité d'assassin. Pierre n'a pas supporté, il lui a demandé de quitter sa chambre et ils ne se sont plus revus. Ainsi s'achève une amitié vieille de plus de 20 ans. Merci. Merci.